Bien que l'on soit plutôt tenté de l'associer d'après son âge à la génération suivante, Johannes Brahms, 1833-1897, se rattache par son œuvre aussi bien que par ses idées au premier romantisme allemand. Fils d'un contrebassiste de Hambourg, il doit à un article de Schumann sa grande renommée. Le génie de Brahms est essentiellement celui d'un nordique, et à ce titre, il a son profil classique et son profil romantique, ce qui, dans la seconde moitié du XIXe, réalise une heureuse synthèse, notamment dans ses 21, dans son Groise. Leur forme reste le plus souvent classique, mais leur esprit n'a rien de formel. Ce sont de véritables poèmes romantiques, composés dans le climat de la balade nordique, avec tout ce que cela suppose d'héroïque et de fantastique d'une part, de tendresse et de rêve d'autre part. Elles sont imprégnées des sentiments légendaires et folkloriques, chers à celui qui restera, à côté de Schubert et Schumann, l'un des plus délicats poètes musicaux du XIXe. Voici deux danses hongroises de Johannes Brahms, la cinquième et la sixième, arrangées pour orchestre par Chomel. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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